Vive les fêtes! Un film avec Caillou! Par un bon matin froid de décembre, le petit Caillou, âgé de quatre ans, dormait encore blotti dans son lit auprès de son chat Gilbert. Le papa de Caillou était déjà dehors à pelleter la neige, tandis que Mousseline, la petite soeur de Caillou, aidait sa maman à préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Il est l'heure de se lever, Caillou! Tiens, voilà, Rixi, tu peux rester bien au chaud. Gilbert, à quoi tu joues? Wow! Papa! Tu as vu comme c'est beau! Viens vite, Gilbert! Caillou était très content de voir toute cette neige. Il avait hâte d'aller jouer dehors. Gilbert! Tu es coquin! J'ai envie de là! Papa! Je suis presque prêt! Je vais t'aider à pelleter la neige! Mais tu n'as pas encore déjeuner, Caillou! Nous sortirons ensemble tout à l'heure, d'accord? Caillou était très déçu. Il aurait voulu sortir tout de suite avec son papa. D'accord, papa. Caillou! Mousseline, mange tes céréales, mon trésor. Bonjour, Caillou! Bonjour! Je vois un petit garçon qui n'a pas l'air de bonne humeur ce matin. Caillou voulait sortir tout de suite m'aider à pelleter la neige. Mais je lui ai dit qu'il devait d'abord prendre son petit déjeuner. Hum! J'en connais un qui a faim. Si tu donnais à manger à Gilbert. D'accord. Gilbert, je vais te nourrir. Gilbert, très faim! Gilbert, non! Du son! Viens, Mousseline. Hop! On va t'habiller. Voilà pour toi, mon grand. Il te faut prendre des forces pour m'aider à pelleter toute cette neige. En fin de compte, Caillou avait faim. Et il avait vraiment hâte de sortir aider son papa. Regarde, Mousseline, je suis un chasse-neige! Hé! Je vais t'en lancer une aussi! Clémentine! Bonjour, Caillou! Caillou était ravi de voir son ami Clémentine. Il ne s'attendait pas à sa visite et il adorait les surprises. Bonjour, Mousseline! Oh! Quelle bonne surprise! Entrez donc! Jetez! À toi! Je vais t'attraper, Clémentine! Hihi! 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 Bonjour, Caillou! Bonjour, Clémentine! Tiens, une invitation au spectacle de Noël de mon école! Wow! Un spectacle de Noël! Oui! Je vais y aller aussi. Mon frère Michel joue dans la pièce. Ça veut dire que le Père Noël va arriver bientôt? Caillou se doutait que Noël approchait, mais il ne savait pas exactement quand. Est-ce que le Père Noël viendra ce soir, Sarah? Pas ce soir non, Caillou. Dans deux semaines. Deux semaines? Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Grande nouvelle aujourd'hui, Noël s'en vient, youpi! Père Noël, je te le dis, je m'appelle Caillou. Il y a un jouet que j'aimerais. J'ai été très gentil, Père Noël, je t'en prie. Oh! J'ai canon bonbon, du givre et des glaçons. Souviens-toi de mon nom, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Sur l'arbre de Noël, les lumières étaient celles. Pour papa, maman, moussine et Caillou. À Noël, j'ai envie de voir tous mes amis. Père Noël, viens toi aussi, je m'appelle Caillou. Les reines s'élancent tout joyeux. Les petits lutins dansent, tout est si merveilleux. Angers, canon bonbon, du givre et des glaçons. Souviens-toi de mon nom, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Sarah et Clémentine étaient reparties et Caillou était content de rentrer bien au chaud. Tu t'es bien amusée, mon chéri? Oui, beaucoup. N'oublie pas de ranger tes vêtements, s'il te plaît. J'y vais. Oh, je suis dans chasse-lèges. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'écris des cartes de Noël à nos amis et à notre famille pour leur souhaiter un joyeux Noël. Sarah dit que Noël, c'est dans deux semaines. Est-ce que c'est long, deux semaines? Eh bien, voyons voir. Noël tombe exactement dans douze jours, Caillou. Ce qui ne nous laisse pas grand temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Tout quoi? Eh bien, d'abord envoyer toutes les cartes, puis trouver un sapin de Noël, décorer la maison et bien sûr, aller voir le défilé du Père Noël. Le Père Noël a un défilé! Comme ça! Dans quelques jours, je crois. Caillou était tout excité à l'idée de voir le Père Noël. Mais il ne comprenait pas très bien combien de jours il restait avant Noël. Je peux dessiner quelque chose sur tes cartes, maman? Est-ce que tu voudrais fabriquer tes propres cartes de Noël? Oui! Hum... Gilles-Berre? Gros coquin! Je vais faire une belle carte pour maman et papa et Mousseline et Gilles-Berre. Oh, et Sara et Léo et Clémentine! Arrête, Mousseline, tu mets les pieds sur mes cartes de Noël! Mousseline, arrête! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Mousseline marche sur les cartes que je vais donner à mes amis. Mousseline veut donner. Viens, Mousseline. Laisse Caillou travailler. On va te trouver quelque chose d'autre à donner. Tu veux bien? Oh! J'avais presque oublié. Grand-mère et grand-père. Caillou passa tout l'après-midi à préparer ses cartes de Noël. Installe-toi, Mousseline. Veux-tu que maman t'aide à faire un cadeau pour Caillou? Si on faisait un beau dessin toutes les deux. Mais Mousseline ne voulait pas que maman l'aide. Elle voulait imiter son grand-frère et faire quelque chose toute seule. Papa! Regarde toutes les cartes de Noël que j'ai faites. Demain, on les donnera à tout le monde. On les envoie par la poste d'habitude, Caillou. Mais je veux qu'il les ait avant Noël. Ne t'en fais pas. Tout le monde recevra tes cartes à temps. Regarde. Avec ce calendrier de Noël, tu vas savoir combien de jours il reste avant l'arrivée du Père Noël. Tu vois ces petites fenêtres? Il y en a douze. Une pour chaque journée qui reste avant Noël. Je sais qu'on t'est jusqu'à douze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Bravo, Caillou. Maintenant, chaque soir, à partir d'aujourd'hui, nous ouvrirons une fenêtre et nous découvrirons l'histoire qui se cache derrière. J'adore les histoires. Tu vas beaucoup aimer celle-ci. Chaque fenêtre nous montre comment Noël est célébrée différemment dans le monde entier. Avec des cadeaux et un sapin et le Père Noël? Eh bien, ça dépend. Certains enfants célèbrent Noël d'une autre façon. Je peux ouvrir une fenêtre? Bien sûr. Celle-ci. Elle est coincée? Caillou ne voulait pas déchirer le calendrier, alors il fit bien attention en ouvrant la fenêtre. Il était très curieux de savoir ce qui se cachait derrière. Un sapin de Noël! C'est comme ça qu'on célébrait Noël, il y a très longtemps, dans un pays qui s'appelle l'Allemagne. As-tu envie d'en connaître davantage? Oui! En Allemagne, un pays très très loin d'ici, vivait un petit garçon qui avait à peu près ton âge. Il aimait beaucoup accompagner son père au travail. Le petit garçon s'appelait Fritz et son papa était bûcheron. Il coupait des arbres pour gagner sa vie. Fritz aimait regarder les bûcherons travailler. Il savait qu'un jour, quand il serait grand, il serait bûcheron lui aussi, comme son père. Un jour, Fritz et son papa allèrent au village vendre leurs arbres. Fritz remarqua que les bûcherons avaient laissé un tout petit sapin au fond du traîneau. Tout à coup, Fritz se dit qu'il savait exactement à quoi le petit sapin pourrait servir. Il pensa que le petit arbre serait très joli dans la maison au moment de Noël. Et Fritz aimait l'odeur des sapins par-dessus tout. La mère de Fritz eut l'idée de décorer le petit arbre. Et depuis ce temps, des gens de tous les coins du monde décorent leur maison d'un sapin quand arrive Noël. J'aime beaucoup le calendrier de Noël, papa. Demain soir, nous ouvrirons une autre fenêtre. Et maintenant, il est l'heure de dormir. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Et Caillou s'endormit tranquillement en rêvant à l'Allemagne, à Fritz et au sapin de Noël. Le lendemain matin, il se leva très vite. On peut aller chercher le sapin de Noël aujourd'hui? Bonjour, Caillou. Oui, bonjour. Alors on va chercher le sapin? Je trouve que c'est une excellente idée. Moi aussi. Je téléphone à un ami pour voir si on pourrait passer. Quel ami, papa? Où on va? Quand ça? Ha ha! Tu verras. C'est une surprise. Caillou adorait les surprises, mais il voulait quand même savoir à qui papa téléphonait et où ils iraient chercher leur arbre de Noël. À qui papa téléphone? Je ne dirai rien. C'est une surprise. C'est réglé. On finit notre petit déjeuner, on s'habille et on y va. Oui! Je trouve que Mousseline se lève très tard ce matin. Gilbert? Gilbert caché. Gilbert! Où es-tu? Coquin! Caillou et sa famille partirent chercher un sapin de Noël. Mais Caillou ne savait toujours pas où ils allaient. Où est-ce qu'on va papa? Oui! Où papa? Vous le saurez bientôt! Caillou ne voyait que des arbres de chaque côté de la route. J'ai trouvé! On va tous en Allemagne, hein papa? Ha ha! Non, Caillou! Oh! Regarde Mousseline! C'est la firme de Jonas! Jonas! Cheval! Caillou était très déçu tout à coup. Caillou aimait beaucoup Jonas, mais il avait cru qu'ils allaient chercher un sapin de Noël ce jour-là. Mais on ne va pas avoir de sapin alors? C'est pour ça qu'on est venus. Jonas a une plantation de sapin de Noël. Bienvenue à la ferme, Caillou! Oui! Moi aussi! Allez hop! La ferme est tout aussi magnifique en hiver, Jonas! Merci! C'est la période où on est le plus occupé avec la plantation de sapins et tout ça. C'est quoi une plantation, Jonas? Tu sais qu'au moment de Noël, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre un sapin chez eux pour le décorer, alors je fais pousser des sapins seulement pour ça. C'est comme un jardin d'arbres? C'est tout à fait ça. Je crois qu'il y en a deux qui adoreraient vous emmener tous faire un tour en traîneau jusqu'à la plantation. Clovis! Noirot! Tiens, prends ça, Caillou. Tu te souviens comment le nourrir? Tout doux. C'est très bien, Noirot. Je crois qu'il se souvient de toi, Caillou. Est-ce qu'on peut aller voir les sapins maintenant, Jonas? Absolument! Mais il nous faut une bonne couverture pour nous tenir chaud dans le traîneau. Veux-tu me rendre service et rapporter la couverture rouge qui est dans l'écurie, Caillou? Oui! Caillou sursauta en entendant le bruit. Bonjour, cheval. Tu es de ma taille. Mais je dois te laisser. Nous allons faire un tour en traîneau. Au revoir! Tiens, Jonas. Dans l'écurie, il y a un petit cheval. Tu as raison. C'est notre nouveau poulain. Poulain? Oui. C'est comme ça qu'on appelle un bébé cheval. Tu pourras revenir ici au printemps pour voir à quel point il a grandi. Oh oui! Bien sûr! Vous êtes prêts? Oui! Oui! En avant! Allez, U! Et ils partirent tous dans la forêt à la recherche de leurs sapins de Noël. Tu as vu tous les sapins de Noël, Mousseline? Oh, Noireau! Oh, Clovis! Vous êtes content de votre retour? Oui! Des sapins de Noël! Il y en a partout! Choisissez celui que vous voulez. Merci! Viens vite, Mousseline! Il y avait tellement de sapins autour de lui que Caillou se demandait lequel choisir. Mousseline! T'es-tu caché? Je sais où tu es! Derrière cet arbre! Je te vois! Caillou cache-cache! D'accord! Caillou et Mousseline trouvaient que la forêt de sapins de Noël était un endroit merveilleux pour une partie de cache-cache. Caillou! 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 Caillou ne voulait pas que Mousseline le trouve. Alors il resta sans bouger et sans faire de bruit. Mais tout à coup, Caillou se sentit très seul. Il n'avait plus du tout envie de jouer. Caillou n'aimait pas beaucoup rester seul. Mousseline? Mousseline? Maman? Papa? Te voilà, Caillou. As-tu trouvé un sapin qui te plaît? Ces arbres sont très grands. Ils me font peur. Dans ce cas-ci, nous allions voir dans une autre rangée où les sapins de Noël sont plus à ta taille. Tous les sapins sont différents Certains deviennent très grands Il y en a d'autres qui sont petits Et c'est très bien ainsi En voici un très spécial Petit fragile original À peine visible mais attirant On l'aime immédiatement Mon joli petit sapin À mes yeux tu es le roi Mon joli petit sapin Tu es parfait pour moi Regarde, Caillou. Tu vois comment chaque arbre est différent Exactement comme toi et moi. Tu vois ces beaux grands sapins Puissants et formidables Mais quand soufflent les grands vents Être petits c'est préférable Même s'ils sont très différents Ils ont tous hier allure Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands Chacun a sa tournure Mon joli petit sapin À mes yeux tu es le roi Mon joli petit sapin Tu es parfait pour moi Tu es parfait pour moi J'aime beaucoup celui-ci maman C'est vrai? Mais il est tout petit et il a la pointe toute tordue Pourquoi aimes-tu celui-là? Parce qu'il ressemble au sapin dans l'histoire de papa Tu as raison. Toi qu'en dis-tu Mousseline? Le sapin de Noël! Bon alors c'est réglé! Caillou était très fier d'avoir choisi le sapin de Noël Et il voulait être sûr qu'il serait placé au meilleur endroit dans le salon Est-ce qu'on peut mettre le sapin au milieu du salon papa? Ce serait une meilleure idée si on le placait dans un coin, Caillou D'accord, mettons-le là Non attends, ce coin-là serait mieux Non euh, si on le mettait là-bas Parfait! Caillou était très satisfait de l'allure de son arbre Et il savait exactement ce qu'il lui fallait pour devenir un vrai sapin de Noël Ce soir-là, Caillou eut une excellente idée Il décida de fabriquer une belle étoile pour la placer tout en haut de son beau sapin de Noël Pendant ce temps, Mousseline avait aussi quelques idées bien à elle Mousseline prépara un cadeau pour Gilbert, toute seule, comme une grande C'est magnifique, Mousseline Oh, tu es vraiment une grande fille maintenant Papa drôle! Oui, papa est drôle, qu'est-ce que tu fais avec ce papier cadeau? Mousseline grande fille maintenant Gilbert arrête! Non! Ouste! Va-t'en! Pprrrrr��의 Ha! Ha! Gilles-baert Est-ce que ça va ? Papa est très drôle, pourriez-vous m'aider à me relever ? Est-ce qu'on peut t'aider à décorer le sapin, papa ? Je trouve que c'est une excellente idée, Caillou Qu'est-ce que c'est, Mousseline ? Cadeau ! Voilà pour vous ! Voulez-vous m'aider à décorer le sapin, tous les deux ? À moi ! Maman m'a donné le tambour ! Caillou s'aperçut que Mousseline était déçu. Alors il décida de lui laisser le petit tambour. Tiens, Mousseline, je te le laisse. C'était très gentil de lui donner, Caillou. À l'époque de Noël, il faut donner et partager. Et tu as très bien fait de partager avec Mousseline. Est-ce que je peux placer mon étoile maintenant ? Excellente idée ! Voyons de quoi ton étoile a l'air, Caillou. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Voilà, et maintenant on allume ! Attends, je veux qu'on soit dans le noir. Prêt ? Le sapin n'a plus l'air tout petit. Il est très beau. C'est le plus joli sapin qu'on ait jamais eu. Caillou et toute sa famille aimait leur sapin de Noël. Maintenant, on sentait bien l'atmosphère des fêtes dans la maison. Quand Caillou alla se coucher, il était très fatigué. Tu t'es bien amusée aujourd'hui ? Oui, et maintenant j'ai hâte que le Père Noël dépose tous mes cadeaux sous l'arbre. Noël, c'est beaucoup plus que de recevoir des cadeaux du Père Noël. C'est vrai ? C'est quoi ? Noël, ça veut dire savoir donner, en particulier à tous ceux qui ont moins de chance que nous. Comment ça ils ont moins de chance, maman ? Nous, nous avons de la chance parce que nous avons une maison confortable et nous avons tout ce qu'il faut à manger. Et toi, tu as aussi de la chance d'avoir beaucoup de jouets. Mais je ne joue plus avec tous ces jouets. Eh bien, j'ai une idée. Pourquoi est-ce que tu ne tries pas tous les jouets que tu n'utilises plus et demain nous irons les donner pour qu'ils servent à d'autres petits-enfants qui s'amuseront avec à leur tour ? Maintenant, je crois qu'il est temps d'ouvrir une autre fenêtre du calendrier de Noël. Youpi ! Voyons, il y a encore onze fenêtres, alors si tu en ouvres une, combien de fenêtres restera-t-il ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! C'est ça ! Demain, il restera encore dix jours avant Noël. Regardons ce que nous avons. Qu'est-ce que c'est, maman ? Ce qu'on voit là, c'est la façon dont les enfants fêtent Noël dans un pays qui s'appelle le Mexique. Veux-tu savoir ce qu'ils font ? Oui, oui ! Plusieurs jours avant Noël, les petits Mexicains organisent un défilé. Ils se déguisent en berger et en ange. Et une petite fille déguisée en Vierge Marie monte sur un âne. Un petit garçon déguisé en Saint Joseph dirige l'âne. Trois petits garçons déguisés en rois mages défilent derrière eux. En se costumant ainsi, ils racontent l'histoire de Noël. Savais-tu que l'on parle espagnol au Mexique ? Espagnol ? C'est une langue magnifique. Aimerais-tu savoir dire joyeux Noël en espagnol ? Oui. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Caillou aimait beaucoup apprendre des mots nouveaux et il trouvait très jolie la façon de dire joyeux Noël en espagnol. Feliz Navidad. J'aimerais bien être dans un défilé moi aussi. Dors bien Caillou, fais le beau rêve. Et surtout ne laisse pas les puces te piquer. En se réveillant, Caillou se souvenait de l'idée de maman. Il allait donner tous les jouets avec lesquels il ne s'amusait plus. Viens vite, Rexie. On a du travail à faire. Tu sais, Rexie, je ne m'amuse pas avec ces jouets autant que je m'amuse avec toi. Caillou fait quoi ? Je vais donner ces jouets à d'autres enfants. Rexie ? Non, voyons, pas, Rexie. Je donne juste les jouets qui ne me servent plus. Je vais les donner à des enfants qui n'en ont pas autant que toi et moi. Pas canard. Non, Mousseline. C'est pour les enfants qui ont moins de chance que nous. Mais Mousseline aime canard. D'accord, garde canard si tu veux. Tu vois, maman, ce sont les jouets que j'ai choisi de donner. Oh, c'est très gentil, Caillou. Ces jouets vont faire de très beaux cadeaux. Descends prendre ton petit déjeuner. Tu as sûrement faim après avoir tant travaillé. Mousseline ne comprenait pas très bien ce que c'était de donner et de partager, mais elle voulait faire plaisir à Caillou. Alors, elle décida d'emballer Rexie pour en faire un cadeau surprise à Caillou le matin de Noël. Tu vois, Mousseline, j'emballe tous les jouets que je vais donner. Oh! J'ai oublié quelque chose. Mousseline voulait aussi donner certaines choses. Je vais donner. Je vais donner. Je vais donner. Mais elles n'avaient pas très bien compris ce qu'elles pouvaient donner. Maman et Caillou se préparaient à aller donner les jouets que Caillou avait choisis. Mais Caillou ne savait pas exactement où ils allaient. Où à l'oignon, Maman? Essaie de deviner. Qu'est-ce qui est gros et rouge et... Le Père Noël! Oui. Mais qu'est-ce qui est gros et rouge et a une sirène qui fait du bruit? Euh... J'ai trouvé un camion de pompiers. Exactement. Et où se trouvent les camions de pompiers? À la caserne des pompiers. Tu as deviné. Au moment de Noël, certains pompiers font la collecte des jouets pour en faire cadeau aux petits-enfants. Comme le Père Noël. Caillou aimait beaucoup les gros camions rouges. Les pompiers s'en étaient servis pour aller chercher Gilbert dans un arbre. Donnez-moi ça. Je vais vous aider. Merci. Bonjour, Caillou. Je suis heureux de te revoir. Bonjour. Est-ce que ce sont des jouets que tu veux donner? Oui. Eh bien, c'est très généreux de ta part, Caillou. Spaghetti. Spaghetti était très content de revoir Caillou lui aussi. Ha, ha, ha. Tu sais que Spaghetti a pris un nouveau tour. Veux-tu te voir? Donne-la patte, Spaghetti. T'es un bon chien. Veux-tu essayer? D'accord. Spaghetti, donne-la patte. Tu es un bon chien, Spaghetti. Ha, ha, ha. On va aller voir ce que t'as mis dans cette grosse boîte, Caillou. Sylvie, on nous a apporté d'autres jouets. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que vous faites? Je répare et je nettoie un peu tous les jouets pour les remettre à neuf. Wow! Maintenant, voyons ce que tu nous as apporté. Oh! Hein? Qu'est-ce que ça fait dans la boîte? Ha, ha, ha. Ça, c'est un drôle de jouet. Ça aussi, c'est bizarre. Je sais. Mousseline les a peut-être mis là. Ha, ha, ha. Mousseline t'a probablement vu trier des jouets pour les donner et elle a voulu donner quelque chose elle aussi. Mais ça, c'est bien mieux. Oh! Montre-le-moi. Hmm, j'ai tout à fait ce qu'il faut pour le réparer. Me donnes-tu un coup de main, Caillou? Wow! Vous en avez des roues! Voyons un peu. Je crois que celle-ci fera parfaitement l'affaire. Veux-tu tenir le camion, s'il te plaît? Voilà. Est-ce que ça va? On dirait un camion tout neuf. Parfait! Veux-tu le rapporter ici pour que je l'emballe? Ça ne va pas, Caillou? Maintenant que son camion roulait parfaitement, Caillou n'était plus si sûr de vouloir le donner. Caillou, tu sais que tu rendras un petit garçon très heureux quand il recevra ton camion. Caillou réfléchit un moment et décida que cela le rendait très heureux, lui aussi, d'offrir son camion à quelqu'un d'autre pour Noël. Tenez, je peux vous aider à l'emballer? Bien sûr, Caillou. Je sais que ton camion va faire grand plaisir à quelqu'un le matin de Noël. Et ce sera grâce à toi, Caillou. Ce soir-là, Caillou était très pressé de se mettre au lit. Rexy? Rexy? Papa va nous raconter une autre histoire de Noël. Rexy? Oh, c'est toi, nounours. Je cherchais Rexy. Prêt à entendre une autre histoire du calendrier? Oui. Voyons voir combien de fenêtres il reste. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est ça. Nous allons en ouvrir une ce soir. Et demain, il restera encore neuf jours avant Noël. Oh, on dirait une salle de classe. Tu as raison. Cette histoire se passe il y a très longtemps dans un pays qui s'appelle l'Angleterre. Les enfants étaient à l'école et ils écrivaient des lettres à leur famille. Les parents trouvèrent que ces lettres étaient si joliment décorées qu'ils décidèrent eux aussi d'envoyer leurs vœux à leurs amis et à leur famille. Et bientôt, des gens du monde entier échangeaient leurs vœux en envoyant des cartes de Noël joliment décorées. C'est comme ça qu'on a commencé à envoyer des cartes de Noël. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Faites beau rêve, Caillou. Bonne nuit, papa. En se réveillant, Caillou se souvint de ses cartes de Noël. Il voulut les envoyer tout de suite. Bonjour, maman. Bonjour, Mousseline. Je peux mettre mes cartes de Noël à la poste aujourd'hui? Bonjour, Caillou. Bien sûr. Je peux les voir? Pour Clémentine, Sarah, Jonathan et Sébastien. Tu sais, je crois que tu as oublié quelqu'un. Qui donc? Tu n'as pas envoyé de lettres au Père Noël. Au Père Noël! Oui! Père Noël! Caillou décida de dessiner tous les jouets qu'il voulait que le Père Noël lui apporte cette année. Mousseline aussi! Qu'est-ce que c'est, Mousseline? Cheval! Qu'est-ce que c'est? Une station spatiale. C'est ce que tu veux que le Père Noël t'apporte? Oui! Et un nouveau camion et des pattes à neufs et une balle de baseball et un ballon de soccer et un ballon de football et une... Oh! 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 Tu ne crois pas que ça en fait un peu trop? Tout ça, Caillou, tout ça pour toi, c'est beaucoup, ne trouves-tu pas? Non, non, maman, il y a d'autres jouets que je voudrais vraiment, vraiment. Père Noël, donne-moi toujours moi-moi. N'es-tu qu'un petit moi-moi? Mais moi, je veux un beau camion. Moi, j'aime avoir plein de jouets. Ah! Tu aimes avoir plein de jouets! Et si tu donnais, si tu partageais, si tu souhaitais, à tous un Noël parfait. Un télescope, un jeu de cartes, un panier de bicyclettes, un gros ballon, un dinosaure, plein de jouets, ce serait chouette. Plein de jouets, ce serait chouette. Et si tu donnais, si tu partageais, si tu souhaitais, à tous un Noël parfait. Mais, 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 je, je, moi, moi, je, je m'aimer, moi, moi, moi. Faudrait, Caillou, essayer d'oublier le petit moi-moi. D'accord, maman, je vais essayer de partager plus souvent. Tu vas voir, c'est amusant de partager toutes nos joies. Je ne suis plus un petit moi-moi. D'accord, ce que je veux vraiment, c'est une station spatiale. Est-ce qu'on va poster la lettre au Père Noël tout de suite? Oui, mais je dois aller acheter des timbres au bureau de poste d'abord. Tu veux venir? Bien sûr. Maman et Caillou allèrent au bureau de poste acheter des timbres pour leurs cartes de Noël. On y est, Caillou. Mets-les dans la boîte. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Caillou et moi venons de poster nos cartes de Noël. Est-ce que vous livrez les lettres au Pôle Nord? Pas tout à fait. Je ramasse le courrier dans les boîtes durant ma tournée. Ensuite, je le rapporte au bureau de poste. Alors, comment est-ce qu'il va jusqu'au Pôle Nord? Eh bien, si tu entrais avec moi, je te montrerai comment on trie toutes les lettres au bureau de poste. Est-ce qu'on peut y aller, maman, s'il te plaît? Bien sûr. Allons-y. On trie tout le courrier ici en le mettant dans différentes boîtes. Le courrier qui doit aller très loin est expédié de ce bureau-ci à d'autres bureaux de poste dans le monde entier. Est-ce que vous avez un traîneau et des reines? Nous ne sommes pas aussi bien équipés que le Père Noël, mais nous avons des avions, des trains et des camions. Qu'est-ce que c'est cette grosse boîte qui est là? Ah, ça, c'est une boîte très spéciale. Elle contient toutes les lettres adressées au Père Noël. Est-ce que ma lettre au Père Noël est dans la boîte? Elle le sera sûrement bientôt. Et nous y ferons très attention pour être sûrs qu'il la recevra. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un tapis roulant. Ça nous sert à trier le courrier entre les différentes boîtes. On dirait l'atelier du Père Noël. Ah, peut-être bien qu'on devrait laisser le facteur travailler. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Joyeux Noël, Monsieur le facteur. Maman m'a dit que tu as visité le bureau de poste aujourd'hui. Oui, et j'ai vu une grosse boîte qui était remplie de lettres pour le Père Noël. Le Père Noël et ses lutins doivent être très très occupés ces jours-ci. Et tu as été très occupé toi aussi. Alors dépêche-toi, viens de coucher. Mais où est Rixi? Il ne peut pas être très loin. Je suis sûr que tu vas le retrouver bientôt. Crois-tu que Nounours aimerait écouter notre histoire de ce soir? Oh oui. Es-tu prêt à ouvrir une autre fenêtre du calendrier? Oui! Combien de jours est-ce qu'il reste avant Noël? Eh bien, comptons les fenêtres fermées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf! Nous allons ouvrir une autre fenêtre ce soir et demain il ne restera plus que huit jours avant Noël. Allez, vas-y Caillou ouvre celle-ci. Qui est-ce papa? C'est ça Nicolas. Autrefois, il y a très longtemps, dans un pays qui s'appelle la Turquie, vivait un homme très bon qui s'appelait Nicolas. Nicolas avait pitié d'un pauvre fermier et de sa famille parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter à manger. Nicolas était un homme très attentionné et très généreux. Alors il décida d'offrir un panier rempli de nourriture à la petite famille. Le fermier et sa famille ne devinèrent jamais qui leur avait fait ce merveilleux cadeau. Et à partir de ce jour, Nicolas décida de laisser un cadeau à la famille chaque année. C'est Saint Nicolas qui nous a appris l'importance d'être gentil et généreux envers les autres. Je sais comment être gentil et généreux, papa. Je le sais bien, oui. Tu as été très généreux de donner tes jouets, Caillou. Dors bien, Caillou. Chérie, aurais-tu vu ma brosse à dents électrique? Non. Et toi, as-tu vu mes pantoufles? Un autre matin, je ne sais pas pourquoi Noël n'arrive pas. Un autre matin, huit jours c'est long. Noël, Noël, que fais-tu donc? Vite Noël, viens dépêche-toi. J'ai hâte, viens chez moi. Oura Léo, viens aujourd'hui. J'aime bien jouer avec lui. Un dodo, je compte les matins. Noël, c'est beaucoup trop loin. Un autre matin, c'est toujours c'est long. Noël, Noël, que fais-tu donc? Vite Noël, viens dépêche-toi. J'ai hâte, viens chez moi. Oura Pendant la glissade, c'est la rigolade. Un dodo, je compte les matins. Noël, c'est beaucoup trop loin. Un autre matin, ces jours c'est long. Noël, Noël, que fais-tu donc? Vite Noël, viens dépêche-toi. J'ai hâte, viens chez moi. Oura, j'apprends à faire du ski. Attention, me voici. Un dodo, je compte les matins. Noël, c'est beaucoup trop loin. Noël, c'est beaucoup trop loin. Le lendemain matin, en se réveillant, Caillou se souvint que Rexie avait disparu. Et il se mit à sa recherche. Caillou fouilla partout, dans tous les coins. Mais il ne trouva Rexie nulle part. Caillou, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je ne trouverai Rexie nulle part, maman. Je suis sûre que tu le retrouveras bientôt. Mais nous devons nous préparer pour aller au défilé du Père Noël maintenant. Et toi, jeune homme, tu dois ranger le désordre que tu as fait là. Mais... Pas demain. D'accord, maman. La la la, la la, la la la, la la la, la la la. Papa, je ne vois rien. Du haut des épaules de papa, on voyait beaucoup mieux. La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 la. Oh, tu as vu, Mousseline? Les majorettes. Oh! Joyeux Noël! Tiens mon sucre! Regardez les lutins du Père Noël. Ne vous éloignez pas! Putain, on est dans le défilé! Joyeux Noël! C'était amusant! Oh! Oh! Regardez qui arrive! Oh! Oh! Joyeux Noël à tous! Au revoir, Père Noël! Est-ce que le Père Noël va retourner au pôle non? Pas tout de suite! N'oublie pas qu'il veut savoir si tu as été bien sage toute l'année, Caillou. Mais comment? Eh bien... Il va te le demander quand nous irons le voir. On va voir le Père Noël! 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 Bonjour, Caillou! As-tu vu le défilé? Oui! Et maintenant, je vais voir le Père Noël! Au revoir, Clémentine! Au revoir, Caillou! Tu veux, mon bébé qui parle? Caillou! As-tu vu le défilé? Oui! Et j'ai défilé, moi aussi, avec les lutins! Wow! Veux-tu venir chez moi demain, Caillou? On va jouer aux dinosaures! D'accord! Alors, à demain! Oh! 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 Comment t'appelles-tu? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Maman! Oh! Désolé, Père Noël! A ton tour, Caillou! Oh! Comment t'appelles-tu? Caillou! Est-ce que tu as été bien sage cette année, Caillou? Oui! J'ai même donné tout plein de jouets au poste de pompier l'autre jour! Eh bien, ça, c'est merveilleux! Donner aux autres est important! Et que voudrais-tu recevoir pour Noël, Caillou? Une station spatiale! Mais je vous ai déjà envoyé une lettre où c'est écrit. Père Noël, je ne trouve plus mon dinosaure ici! Oh! Oh! Veux-tu que le Père Noël t'apporte un autre dinosaure? Non, il n'y a qu'un seul, Rexie! Vous voulez m'aider à le trouver? Si je vois Rexie quand je passerai chez toi, je le mettrai sous le sapin de Noël, d'accord? Merci Père Noël! Oh! Et ma sœur Mousseline voudrait un cheval! Voyons, comptons les fenêtres qui restent encore. Une, deux, trois, quatre, cinq! Ca veut dire que demain, il ne restera plus que quatre jours avant Noël. Cet homme en manteau rouge s'appelle Diet Maros. Cela veut dire Petit Père-le-Givre. Il habite la Russie et c'est lui qui apporte leurs cadeaux de Noël aux enfants. Il y a des endroits sur la terre Où le Père Noël est légendaire Son nom varie évidemment Ailleurs Noël c'est différent Noël au Danemark Juleman den fait des surprises Il joue des tours et se déguise Les enfants lui offrent du lait Répondra-t-il à leurs souhaits? Il y a des endroits sur la terre Où le Père Noël est légendaire Son nom varie évidemment Ailleurs Noël c'est différent Ailleurs Noël c'est différent Chante encore maman Bonne nuit mon chéri Bonjour, comment allez-vous? Léo, Caillou est arrivé Bonjour Caillou, viens me rejoindre Qu'est-ce que tu fais? Je fais une carte à mes parents pour Hanouka Veux-tu faire quelque chose pour tes parents? D'accord Je peux m'en servir Léo? Bien sûr Caillou se dit qu'il ferait aussi un cadeau pour Mousseline Léo et Caillou se mirent au travail Et fabriquèrent des cartes et des cadeaux Pour qui fais-tu un bonhomme de neige? Mousseline! Tu as de la peinture sur le nez? Toi aussi Caillou Léo, Caillou! Oui une minute! Vite, je dois cacher la carte de maman Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien, maman? Oui, rien du tout Oui, je vois Eh bien, puisque vous ne faites rien ici Vous devriez vous laver, on peut y sortir vous amuser Ca te dirait de jouer au hockey? J'ai justement deux paires de patins Oui! Par ici, vite Léo! Vas-y, attrape! Est-ce que ça va? Caillou, Léo, voulez-vous boire un bon chocolat chou? Oui! J'adore le chocolat chou Qu'est-ce que c'est? C'est une ménorah Au moment d'Anouka, on allume une chandelle chaque soir Anouka est la fête des lumières et elle dure huit jours On joue au dredol? Qu'est-ce que c'est, dredol? Je vais te montrer, c'est un genre de toupie Tu la fais tourner et tu regardes le dessin quand elle s'arrête Je vais commencer Chine! Ca signifie que tu dois remettre un raisin sec A ton tour, Caillou! Donne-lui un bon élan! Guimelle! Excellent, Caillou! Tu as gagné tous les raisins qui sont dans le bol! En arrivant à la maison, Caillou se dépêcha d'aller cacher les cartes et le bonhomme de neige Caillou! Chut! Je dois cacher tous mes cadeaux! Mousseline pleine de cadeaux aussi! Chut! Les cadeaux de Noël sont des surprises, Mousseline! Alors on ne dit rien à personne, d'accord? Ca va vous deux? Cadeaux! Chut! Plus tard, ce soir-là, Caillou était curieux de voir les cadeaux de Mousseline Mousseline, tu es réveillé? Caillou! Chut! Caillou ne voulait pas que papa et maman l'entendent Gilbert! Qu'est-ce que tu veux m'offrir pour Noël, Mousseline? Cadeaux surprises! L'a dit Caillou! Je sais, oui, mais si tu me dis ce que tu me donnes, je te dirai ce que je te donne Les cadeaux de Noël sont des surprises, pas vrai, Caillou? Oh, c'est vrai, papa! Dépêche-toi! Au lit! Caillou porte Mousseline, d'accord! Il faut dormir, Trésor Bon nuit, papa! Bon nuit, Caillou! Maman, chante-moi la chanson du Père Noël encore une fois, s'il te plaît D'accord, mon chéri! Allez, viens! Une, deux, trois, quatre! Alors, demain, il ne restera plus que trois jours avant Noël Vas-y, Caillou, ouvre une autre fenêtre Il y a des endroits sur la terre Où le Père Noël est légendaire Son nom varie, évidemment Ailleurs Noël, c'est différent Noël en Grèce! Les Kylons-Arroy font la fête Ce sont des lutins espiègles Taquin, rieurs et enjoués Ils dégringolent la cheminée Il y a des endroits sur la terre Où le Père Noël est légendaire Son nom varie, évidemment Ailleurs Noël, c'est différent Ailleurs Noël, c'est différent Ailleurs Noël, c'est différent Veux-tu aider grand-mère en portant ce sac là-bas? Qu'est-ce que c'est? Des cadeaux de Noël pour toi et pour Mousseline Veux-tu les mettre sous l'arbre pour moi, s'il te plaît? Bien sûr! Attends, Caillou, j'ai failli oublier quelque chose J'ai aussi pensé à Gilbert, il a un petit cadeau Qu'il est joli, votre sapin de Noël? Je l'ai choisi moi-même et Mousseline m'a aidé à le décorer Vous avez fait du très beau travail tous les deux C'est encore plus beau avec tous les cadeaux Noël sous le sapin Grand-mère! Bonjour, Mousseline! Grand-mère va rester avec toi, Caillou, pendant que nous allons faire des courses Oui! Oh Gilbert! Attends, laisse-moi t'aider à l'attacher Que dirais-tu si nous faisions tous les deux tout plein de biscuits de Noël? Nous pourrions les partager avec mes amis de la maison de retraite? Je sais ce que ça veut dire partager grand-mère Merveilleux! Alors mettons-nous au travail! À Noël, la famille se rassemble L'esprit des fêtes remplit nos cœurs Y'a les cadeaux, mais le meilleur C'est le plaisir d'être ensemble Noël, c'est le grand partage Le temps de donner Noël, c'est bien davantage Le temps d'aimer Chacun échange des cadeaux Grand et petit! C'est rigolo! On partage ce qu'on aime le plus C'est un plaisir d'offrir à tous On partage la joie On partage un jouet On partage une chatouille On partage une citrouille On partage une caresse On partage un insecte On partage notre temps On partage un chanteau On partage nos biscuits Oui, on partage nos biscuits Noël, c'est le grand partage Le temps de donner Noël, c'est bien davantage Le temps d'aimer Y'a davantage le temps d'aimer Regarde, grand-mère, j'ai fait un bonhomme de neige C'est amusant! Je vais mettre des petits raisins Ah, bonne idée! Oui, ils sont magnifiques Je crois que ces biscuits sont prêts à mettre au four Bonjour tout le monde! Joyeux Noël! Tout le monde était heureux de revoir Caillou et sa grand-mère Un biscuit? Je les ai faits moi-même! Délicieux! Merci beaucoup, Caillou! De rien, madame! Caillou était très fier de partager ses biscuits Et il était content que tout le monde les aime tant Merci, jeune homme! Quel beau biscuit de Noël! Alors, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Une station spatiale! Oh, excellent choix! Et excellent biscuits! Tu les as joliment décorés aussi, Caillou Depuis que tu es là à partager les biscuits avec moi Je pense bien que mon Noël va être bien plus joyeux Cet après-midi passé avec les amis de grand-mère Donnait l'impression à Caillou d'avoir plein de grand-mère Et de grand-père pour s'amuser avec lui Grand-mère et Caillou décidèrent de faire une partie De jeu des familles en attendant que papa, maman et Mousseline rentrent à la maison Est-ce que tu as un arbre? Pige une carte Un arbre! J'ai droit à un autre tour! Est-ce que tu as un chien? Oui! Je vais répondre Reviens, Gilbert! Ce n'est pas un vrai chien! C'était la maman de Sarah Est-ce que Sarah t'a donné une invitation pour sa pièce de Noël? Oups! J'avais oublié! La voilà! Ça aura lieu demain à trois heures T'es-tu bien amusée avec grand-mère aujourd'hui? Oh oui! J'ai même gagné au jeu des familles! Bravo, Caillou! Voyons combien de fenêtres il reste Une, deux, trois! C'est un bas de Noël! Comme le mien! Et le Père Noël va le remplir de friandises! C'est pas vrai, Papa? Je pense bien que oui! Mais sais-tu comment cette tradition a commencé? Les petits garçons et les petites filles du monde entier Avaient l'habitude de laisser quelque chose dans leur soulier Pour le Père Noël En France, les enfants laissent leurs chaussures près de la cheminée Et en Hollande, où le Père Noël s'appelle Sinterklasse Les enfants laissent du foin et des carottes dans leurs sabots Pour nourrir les chevaux de Sinterklasse En Hongrie, les enfants sirent bien leurs chaussures Avant de les placer près d'une fenêtre En Italie, c'est une femme qu'on appelle la Befana Qui arrive au moment de Noël, comme le Père Noël Et les enfants lui laissent à manger dans leurs souliers Dehors, devant leurs portes Et à Porto Rico, les enfants cachent des légumes sous leur lit Pour les chameaux des rois mages Moi aussi, je vais laisser quelque chose pour le Père Noël Mais je ne le mettrai pas dans mes chaussures, d'accord? D'accord, Caillou! Faites beaux rêves! Et Caillou fit de très beaux rêves C'est la pièce de Noël de Sarah aujourd'hui Est-ce qu'on peut y aller, maman? Dis oui, dis oui, s'il te plaît! Bien sûr, pourquoi pas! La pièce commence à quelle heure? Grand-mère a dit que c'est à trois heures Bon, mais nous avons une chose importante à faire avant Quoi? Installer l'éclairage de Noël dehors Alors tu ferais bien de t'habiller et de venir m'aider Grand-père va nous donner un coup de main lui aussi Caillou avait hâte d'aller aider grand-père et papa à décorer dehors Il avait l'impression d'être un grand garçon Bonjour! Et voilà une paire de main de rechange! Ce n'est pas de refus! Grand-père! Es-tu prêt à installer des guirlandes lumineuses, Caillou? Il nous faut tout plein de guirlandes! Pendant ce temps, Mousseline était très occupée elle aussi Elle voulait être sûre que ses cadeaux seraient tous prêts pour Noël Caillou! Papa! Maman! Gilbert! Non Gilbert! Cadeau surprise! Voilà! Beau travail, Caillou! C'est très joli! On a presque fini! Caillou était très fier d'avoir fait du si bon travail Il avait hâte de voir toutes les guirlandes s'illuminer Très beau travail, vous deux! Caillou, il faut y aller! La pièce commence très bientôt et nous ne voulons pas être en retard Mais quand Caillou et sa famille arrivèrent à l'école, il n'y avait personne d'autre dans la salle Tiens, on dirait qu'on est en avance Mais il est trois heures juste! Tu as vu l'horloge de l'école? Elle indique deux heures! Tu devrais demander une nouvelle montre au Père Noël Allons les enfants! On va commencer notre répétition Bonjour Sarah! Bonjour Caillou! Je suis triste parce que c'est bientôt Noël! Où est Sébastien? Sébastien? C'est ton tour d'entrer en scène! Il est malade mademoiselle Oh non! Alors dans ce cas, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer Si vous demandiez à Caillou, il est dans la salle Bonjour Caillou, je suis bien contente de te revoir Est-ce que tu aimerais jouer dans la pièce? Ce serait sûrement très amusant Caillou Caillou était un peu inquiet Pourquoi ne pas monter sur scène pour voir? Sarah sera à côté de toi tout le temps Caillou! C'est facile Caillou! Quand je dirai je suis triste parce que c'est bientôt Noël Tu diras et il n'y a pas de neige Oui c'est ça et tu le diras haut et fort D'accord Alors vas-y Sarah Je suis triste parce que c'est bientôt Noël Il n'y a pas de neige C'est très bien Caillou Peux-tu le dire un peu plus fort cette fois-ci Pour que ton papa et ta maman t'entendent bien? Il n'y a pas de neige C'était très bien Caillou Parfait! Caillou était content d'avoir bien dit sa réplique Il était très fier Et après Sarah et toi vous sortez de scène Et à la fin de la pièce tu dois revenir sur scène avec Sarah Et là Sarah va dire Hourra il neige Et toi Caillou tu dis Joyeux Noël Tu le dis fort en faisant un beau sourire d'accord? Tu veux essayer? Joyeux Noël Tu as un talent naturel Caillou Caillou était content de jouer dans la pièce avec Sarah Il avait l'impression d'être un grand garçon Mais juste avant le début de la pièce Caillou était à nouveau un peu inquiet Ne t'en fais pas Je vais te tenir la main Ca va aller Ca va? Bon Vous n'avez qu'à dire toutes vos répliques haut et fort les enfants Bonne chance Bienvenue à tous Nous avons dû remplacer un comédien à la dernière minute Je vous demande donc d'applaudir très fort le jeune Caillou Mais dès que Caillou entendit son nom, il se sentit encore plus inquiet Sarah, je ne sais plus ce qu'il faut dire Tu dois dire et il n'y a pas de neige Ah oui Dépêchons-nous, il faut entrer en scène maintenant Maintenant? Oui, allez viens, ça va aller Je suis triste parce que c'est bientôt Noël Caillou Caillou... Caillou, et il n'y a pas de neige Et il n'y a... Plus fort Et il n'y a pas de neige Tu as été génial Merci Mais où est donc la neige cette année? Ouais Où donc? Il en faut pour le traînement du Per Noël Va voir le… euh... Bonhomme hiver Le bonhomme hiver ! D'accord ! Je vais le voir ! Bonhomme hiver ! Le Père Noël a besoin de neige ! Très bien ! Je vais souffler et siffler et faire tomber la neige ! C'est nous les flocons ! Tombe la neige ! C'est nous les flocons ! Quel joli cortège ! C'est nous les flocons ! Flottant dans les airs ! C'est nous les flocons ! Tombe sur la terre ! Maintenant je peux apporter mes cadeaux ! Hourra ! Il neige ! Joyeux Noël ! Il reste juste deux fenêtres, papa ! Ça signifie que demain c'est la veille de Noël ! Wow ! J'ai vraiment très 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 hâte à Noël ! On dirait le repas de Noël, papa ! C'est bien ça ! Un peu partout dans le monde, les gens célèbrent Noël avec un repas bien spécial. En Espagne, ils mangent du besugo, un plat de poisson. Tandis qu'en Norvège, on sert de l'oie rôti. En Autriche, on mange des crêpes au fromage à Noël. Et en Angleterre, du plum pudding. En France, on fait un repas très tard la veille de Noël. C'est le réveillon et on sert un gâteau spécial qui s'appelle la bûche de Noël et qui est fourré de crème de marron. Papa ? Oui, Caillou ? J'ai déjà faim. Nounours, Gilbert ! Aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Le Père Noël va venir ce soir. Dépêchons-nous, on a tout plein de choses à faire. Bonjour, Caillou. Bonjour. Euh, Caillou, des biscuits au petit déjeuner ? Ils ne sont pas pour moi, maman. Le Père Noël va venir ce soir. Je veux lui laisser de bons biscuits. Est-ce qu'il va descendre par la cheminée ? C'est ce qu'il fait toujours. Alors, on devrait enlever les cendres du poil. Je ne veux pas que le Père Noël se salisse. Excellente idée, Caillou. Oh, c'est sûrement grand-mère et grand-père. Grand-mère, grand-père ! Le Père Noël va venir ce soir. Tu as raison, mais il ne viendra pas avant que tu dormes, tu sais. Et la meilleure façon de bien dormir, c'est de faire un bon repas. On ferait bien de commencer à cuisiner si on veut que la dinde soit cuite pour ce soir. Il y aura de la tarte aux pommes aussi, pas vrai, grand-mère ? Absolument. Est-ce que tu veux bien m'aider à nouveau, Caillou ? Oui ! Dans tous les coins de la cuisine, chacun s'activait en préparant quelque chose de délicieux pour le repas de Noël. Maintenant, Caillou, j'ai besoin d'aide pour faire la farce de la dinde. Voilà une cuillère. Tu vas mélanger tout ça. Ça y est, notre belle tarte peut aller au four. Et la dinde aussi. La farce est prête aussi. Oui ! Tu as enfin retrouvé ta brosse ? Non. Je ne sais toujours pas où l'autre brosse a bien pu passer. Sans doute au même endroit que mes pantoufles. Je vais t'aider, mon chéri. Pourquoi est-ce qu'il faut s'habiller comme ça, grand-mère et grand-père viennent nous voir tout le temps ? Parce que c'est le réveillon de Noël, voyons. C'est un repas très spécial. Voilà. Tu es magnifique. Le repas était délicieux. Caillou avait tellement mangé qu'il avait l'impression que son ventre allait éclater. Oui, je suis prêt à parier que ту n'as jamais vu quelqu'un faire le célèbre tour du pouce auparavant. Mesdames, et messieurs, voici votre grand-père et son fameux tour du pouce qui disparaît. Abracadabra. Wow. Comment a tu fait ça, grand-père? Les magiciens ne doivent jamais révéler leur secret. Oh, j'ai une devinette. Vas-y, Caillou. Toc, toc. Qui est là? Eva. Mais Eva qui? Eva ouvrir la porte, grand-père. Tu es drôle, Caillou. C'était très rigolo, Caillou. Et voici maintenant ma célèbre tarte aux pommes de Noël. Qui est encore meilleure que la célèbre farce de ton grand-père? Meilleure vœu de joyeux Noël! Meilleure vœu de joyeux Noël! Meilleure vœu de joyeux Noël! Meilleure vœu de bonne année! Ouiiii! Penses-tu que nous devrions sortir voir de conlernes aux guirlandes de Noël, Caillou? Oh oui! Tu es prêt, Caillou? Oui, vas-y! Attention! On y va! Wow! C'est splendide! Je vais rester éveillé toute la nuit pour voir le Père Noël. Mais le Père Noël ne viendra pas si tu ne dors pas. Oh! Veux-tu voir ce qui se cache derrière? La belle grande fenêtre de la veille de Noël? Oui! Oui! C'est le Père Noël! Il va arriver! Dans la maison endormie, la veille de Noël, pas un mouvement, pas un bruit. La nuit était belle. On avait pendu les bas à la cheminée, espérant que Saint Nicolas ferait sa tournée. Les enfants, bien au chaud dans leur lit douillet, rêvaient de cadeaux et de beaux jouets. Maman avec son bonnet et moi, mon béret, nous étions, je vous assure, prêts pour la froidure. Qu'en dehors, on entendit un bruit incroyable. D'un bond, je sortis du lit pour voir le coupable. J'allais à la fenêtre plus vite qu'un éclair. En poussant les volets, je fus stupéfait. Je n'en croyais pas mes yeux, mais j'ai aperçu un traînon mystérieux et huit reines menues. Un vieux monsieur enjoué riait aux éclats. J'ai vite deviné que c'était Saint Nicolas. Va, tornade! Va, éclair! Va, danseur! Va, tonnerre! Et comète! Et fringant! Furie! Et Cupidon! Alors, dans un tâtement, j'entendis là-haut les sauts et les galops des nombreux sabots. Le temps de fermer la fenêtre, de me retourner, Saint Nicolas descendait dans la cheminée. Ses yeux tout pétillants, son air jubilant, son sourire éclatant, son nez tout brillant. Il ne parla pas, mais en un tourne-main, il remplit tous les bas. Se tournant soudain, il leva un doigt, puis se gratta le nez. Il hocha la tête et hop, dans la cheminée. Il grimpa dans son traîneau, siffla le départ. L'équipage s'envola dans le ciel sans retard. Mais tout en s'éloignant, je l'entendis crier, Joyeux Noël à tous et à tous bonne nuit! Fais de beaux rêves, Caillou. Caillou était tout excité de voir tous les cadeaux. Il remarqua aussi que le Père Noël avait mangé tous ses biscuits. Cadeaux! Maman! Maman! Le Père Noël a mangé tous mes biscuits. Je vois, oui. Est-ce que je peux donner mes cadeaux d'abord? Oui, s'il te plaît. D'accord. Tes cadeaux avant les autres. Tiens, maman. Tiens, papa. Merci beaucoup, Caillou. Quand as-tu fait tout ça? C'était des surprises. Je les ai faits chez Léo. Et les emballages sont vraiment magnifiques. Ouvre-le. Oh! Quel superbe portrait! C'est toi, maman. Est-ce que c'est un portrait de moi? Oui. Merci, Caillou. C'est magnifique. Et ça, c'est pour toi, Mousseline. Câteau Mousseline? Bonhomme de neige! Est-ce que tu l'aimes? Oui! Je crois que Père Noël a apporté celui-là pour toi. Ouah! Une station spatiale! C'est ce que je voulais! Maintenant, cadeau Mousseline. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, Mousseline. Ha ha! Tu as vu ça? Les pantoufles que je croyais perdues. Oups! Et toi? Tu ne cherchais pas ta brosse à dents? Je te la rends. Caillou cadeau. Rixi! Que revoilà! Tu n'étais pas perdu après tout. Je comprends maintenant. Mousseline voulait nous offrir quelque chose qu'on aime. Oui! Caillou aime Rixi. Vous avez tous les deux fait du bon travail en nous gardant la surprise. Et je crois que Mousseline vient d'instaurer une nouvelle tradition familiale. Caillou a appris toutes sortes de traditions en écoutant les histoires de Noël. Pas vrai, Caillou? Oh oui! Je sais d'où vient le premier arbre de Noël et qui a fait les premières cartes de Noël et qui est Saint Nicolas. Il nous a appris l'importance de savoir donner et partager. Pas vrai? Oui! Gilbert, non! Qu'est-ce que c'est Mousseline? Cadeau Gilbert! Joyeux Noël Gilbert! Tiens papa, de la part du père Noël. Oh! J'en avais bien besoin. C'est le jour de Noël, les plans flocons tombent du ciel. C'est le jour de Noël, toute la famille s'émerveille. C'est le jour de Noël. C'est le jour de Noël, les plans flocons tombent du ciel. C'est le jour de Noël. La famille s'émerveille. Joyeux Noël! Joyeux Noël! A tous un joyeux Noël! A tous un joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est le jour de Noël!